Salutations ludiques, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien Alors nous nous retrouvons donc à nouveau sur Space Engineers pour donc une petite vidéo de présentation d'un vaisseau que j'ai conçu Alors pas le vaisseau au dessus de nos têtes actuellement, nous en parlerons peut-être dans une prochaine vidéo Donc nous allons parler d'un vaisseau sensiblement plus gros que celui-ci, nous allons parler de ce vaisseau, l'Ephaestos Alors déjà on va se rendre sur place, alors pourquoi je... bah non, on va essayer de se courir, voilà Hop, alors on va prendre un autre vaisseau pour y aller Hop, oula, euh, touc Alors l'Ephaestos, alors c'est un très très gros vaisseau que je pensais utiliser pour une série multi avec les copains à l'origine Mais... bon malheureusement il s'avère que les vaisseaux vraiment trop trop gros provoquent trop de lags Et bah on dit le jeu vaisseau est juste inutilisable à cause du lag qu'il provoque Parce que nous avons un vaisseau véritablement gigantesque Comme vous pouvez le voir Alors le vaisseau fait 200 mètres de long, donc de là jusque là Voilà, à peu près 200 mètres de long Je sais plus exactement, 120 000 tonnes, quelque chose comme ça, on vérifiera quand on sera dans le vaisseau Donc pour la forme générale du vaisseau en fait, je me suis très très librement inspiré d'un vaisseau qu'on peut trouver dans Eve Online Le Nyx je crois, je ne joue pas à Eve donc je ne suis pas sûr Mais donc c'est vraiment très très léger comme inspiration C'est loin d'être une reproduction fidèle Si vous êtes un fan de Eve et que vous connaissez le vaisseau, donc n'hurlez pas au ratage Ce n'était pas le but de le reproduire exactement Surtout que j'avais juste un petit artwork que j'avais trouvé joli Où je me suis inspiré d'un artwork qui lui-même n'était pas très représentatif du vaisseau dans le jeu Alors, pourquoi je n'arrive pas à rentrer ? Parce que je me prends les pieds dans Voilà, alors Apparemment ce vaisseau là est peut-être un petit peu trop gros pour rentrer dans le... Normalement il devrait passer Bon, ok, j'ai pris un mauvais vaisseau qui ne rentre pas là-dedans J'aurais dû penser à faire le test avant Bon bah c'est pas grave, rentrons dans l'Ephestos à pied C'est bizarre qu'il ne passe pas, normalement il pourrait passer tout juste mais il doit passer Oui, il a l'air... Bon, pas grave Ah, donc nous arrivons dans la section des hangars du vaisseau Alors ici nous avons l'avant mais on va déjà regarder l'hangar Donc deux hangars à chaque côté, dont les portes sont qu'il est possible de fermer et d'ouvrir via la console ici Et donc un autre hangar à l'arrière en zone donc sans gravité Par contre il n'y a pas de gravité dans le hangar d'arrière Vous voyez qu'il y a un petit champ de force ici qui ferme le hangar, pas une porte Et à l'intérieur nous avons donc un vaisseau que vous devez reconnaître vaguement Ce sont Maxiboy et Miniboy Donc de la précédente vidéo avec un Maxiboy légèrement modifié pour être un peu plus en longueur Donc il est moins gros à l'arrière mais à part ça c'est toujours lui que vous connaissez C'est le même vaisseau, même fonctionnement Donc ils sont embarqués ici Dans ce... Ah oui, il ne faut pas le jeu couplé Voilà, on va réactiver ça, ce sera plus facile pour voir Alors avec ça je peux désactiver le champ de force Voilà Et ici je pourrais me mettre dans... Dans Miniboy Dans... C'est un Maxiboy, voilà Ici avec ça je peux réactiver mes propulseurs Avec ça je peux me désarimer Et donc maintenant Euh... Ah oui, alors attendez, il faut que je coupe ça Voilà, c'est la force du connecteur qui me maintenait en place Et maintenant, vous voyez, hop Vous avez Miniboy capable de... Pourquoi je... Voilà Donc Miniboy et Maxiboy qui sortent du vaisseau Miniboy et Maxiboy étaient déjà de gros vaisseaux Donc vous voyez bien que... On a une grosse échelle là de... De dimension Pour les Faistos Alors allez, maintenant que ça, ça constitue Les hangars constituent en fait le pont arrière du vaisseau Voilà, nous avons à nouveau de la gravité ici Alors, pour rentrer dans le vaisseau, évidemment Il n'y a pas que... Ça s'appelle que le hangar Il y a aussi un passage Où on peut rentrer sans vaisseau Voilà ici Il est donc un petit peu caché dans la coque Alors, j'ai l'impression de me traîner, c'est dingue Alors, ici, nous avons deux possibilités Nous pouvons rentrer là dans le sas Si tu vas nous aller voir le pont supérieur Ou passer là, on va déjà passer là C'est le pont inférieur du vaisseau C'est tout ce qui est salle des machines C'est en fait la raison d'être du vaisseau Puisque ce vaisseau est un vaisseau forge C'est-à-dire que... En gros, il est une usine ultra performante à l'intérieur Avec tout ce qu'il faut pour fabriquer Tout ce qu'on peut trouver dans le jeu Alors, je vais allumer le jetpack Ça permettra de me déplacer un peu plus vite Vous voyez, on peut se déplacer dans les passerelles Dans un nombre gliaux De machines et de tuyaux Donc c'est voulu C'est pour lui donner un côté très industriel C'est un vaisseau industriel Voilà Donc tous les mécanismes ici sont accessibles Pour l'entretien, les réparations Je peux couper Vous voyez que c'est très très sombre par contre Parce que je n'ai pas allumé les lumières dans cette section J'aurais pu les allumer avant de descendre Ça aurait été intelligent Mais d'ailleurs, c'est une section qui est conçue Pour ne pas être très hospitalière On n'est pas censé passer sa vie ici C'est vraiment la partie fonctionnelle du vaisseau Avec de très nombreuses raffineries Puisqu'on a 16 raffineries dans le vaisseau au total Une vingtaine de fours à arcs Si je me souviens bien Une dizaine de grands réacteurs nucléaires Un gros paquet de générateurs de bons PRL Ce vaisseau étant donc capable de faire des sauts plus rapides que la lumière Extrêmement D'une très grande portée Pour sa taille Et donc maintenant Vous voyez, vous avez un peu tout l'intérieur de la coque Le gros bazar que tout ça constitue Nous allons maintenant retourner donc En surface Pour voir un peu le pont supérieur Alors c'est vraiment un vaisseau que j'ai voulu orienter Je me suis un peu inspiré dans l'idée on va dire Pas dans la forme du tout La forme n'a rien à voir avec Avec l'inspiration Mais c'est l'idée des De l'Adeptus Mechanicus de Warhammer 40 000 C'est à dire que la forme n'a rien à voir avec l'univers de Warhammer 40 000 Mais je voulais un vaisseau Où on ait plus l'impression que ce soit l'équipage qui soit au service Des machineries du vaisseau que le contraire D'où le côté un peu inhospitalier de la salle des machines Où il n'y a d'ailleurs pas d'oxygène comme vous pouvez le voir Qu'on est obligé d'y aller en combinaison et tout ça Si on ne veut pas mourir En fait le rôle de l'équipage est simplement d'assurer l'entretien Des machines Qui font par contre de ce vaisseau Un engin de colonisation assez monstrueux Alors on arrive ici dans le sas Qui va nous permettre d'accéder A la partie habitable du vaisseau La partie qui concerne l'équipage Donc en appuyant sur ce bouton j'ai enclenché la pressurisation du sas Voilà Alors il est en train d'envoyer de l'oxygène à l'intérieur Petit à petit Normalement Voilà la lumière est passée au vert Vous voyez on a de l'oxygène dans la pièce On peut donc maintenant entrer à l'intérieur Sans problème la porte est déverrouillée Par contre on ne peut plus ouvrir derrière Et là la porte est verrouillée Vous voyez petite lumière rouge Donc pour pouvoir réouvrir il faudra dépressuriser ce compartiment Alors on arrive ici Alors voilà j'ai plus besoin de la lampe de mon machin Parce que là il y a de la lumière Donc déjà toute la procédure à suivre pour avec le sas C'est expliqué ici La première prise qu'on va trouver c'est la baie médicale Donc extrêmement simple, extrêmement sommaire Avec donc la medical room Un petit générateur d'oxygène Dont la fonction est de charger de remplir les bouteilles d'oxygène Dont on pourrait avoir besoin On a ici Donc différentes commandes Comme dans toutes Par exemple ici je peux verrouiller les deux portes Qui sont là et là Pour mettre la zone en quarantaine Si j'ai envie Donc ici de part et d'autre On a un couloir qui fait le tour Donc on va se rejoindre Vous voyez aussi que dans chaque pièce C'est un petit clin d'oeil que j'ai fait A une autre référence de l'ASF Puisqu'on a un gros vaisseau Où l'équipage est au service du vaisseau Plutôt sous le contraire Ou au service de la compagnie Évidemment Clin d'oeil à Alien et au Nostromo du premier Alien Avec les intérieurs très blancs Très lisses pour la partie Comment ça s'appelle Qui concerne l'équipage Et des grilles comme ça Ici un peu partout Il y a tout un système qui permet d'aérer tout le vaisseau Qui passe par ces grilles On a des petits tunnels en haut Pour qu'un alien ait la possibilité de se promener Sinon c'est pas rigolo Alors Donc progressons dans le couloir Donc ici un des systèmes d'aération direct du vaisseau On arrive Alors suite de la baie médicale Ce sont C'est le cryodeck L'endroit où tout l'équipage peut être cryogenisé pour les longs voyages Vous voyez qu'il peut accueillir jusqu'à 8 personnes Donc c'est un vaisseau qui comme tous les vaisseaux De Space Engineers Un peu être complètement automatisé pour être pilotable par une seule personne Mais il est prévu pour être Voilà Pour accueillir jusqu'à 8 joueurs pour que ce soit plus fun Alors ici On a l'espace Donc pour que l'équipage puisse dormir Avec Une couchette par personne Deux coffres pour ranger des effets personnels Un peu comme des casiers En métal Et on arrive là Et vraiment au pont dessus Au pont avant Au pont avant Alors de ce côté là On a Donc la salle de bain Avec des douches Enfin ce que j'ai pu faire pour représenter les douches Sur la gauche on a le passage au poste de pilotage A proprement parler Alors le poste de pilotage en lui même Voilà Et la seule zone Avec une verrière qui permet de voir sur l'extérieur Vous voyez que Encore une fois on retrouve la grille Avec Les tunnels d'aération Et le poste de pilotage en lui même Est extrêmement simple Comme vous pouvez le voir Il y a juste le poste de pilotage ici Donc c'est voulu Parce que Ici c'est vraiment Conduite pure Avec un angle de vue Mais le vaisseau lui même Est contrôlable d'ailleurs Le gros des contrôles Se trouve dans une autre pièce Dans laquelle nous allons nous diriger Tout prochainement Alors ici Après les quartiers Donc pour repos Là c'est le quartier Un peu de détente On va dire de l'équipage Donc on a ici Une grande table Faites avec des blocs De petits vaisseaux Fixés dans ce grand vaisseau Avec la possibilité D'avoir donc Un écran holographique Voilà Bon on est un peu Trop loin de tout Ça capte pas Voilà On a des petits distributeurs De nourriture J'ai mis ça pour faire ça Ça me fait penser un peu A ce qu'on voit Dans Retour vers le futur 2 Avec les plateaux Qui descendaient du plafond Bah là c'est les trucs Qui sortent de la table Donc un petit assembleur Pour représenter Une machine Pour fabriquer à bouffer Et donc ici La salle de contrôle A proprement parler Du vaisseau Avec donc L'ordinateur central Qui gère tout Encore une référence Donc à Alien Et ici Donc tous les panneaux de contrôle Qui listent tout ce qui se passe Dans le vaisseau Vous voyez par exemple On a 161,8 tonnes De De gravier 152.5 unités de platine Etc Etc Donc toutes ces commandes Sur les écrans Sont gérées En fait Par un script Qui tourne sur l'ordinateur Qui est là Vous voyez c'est de la programmation En jeu Donc c'est de la programmation Que je n'ai pas faite moi C'est Qu'en s'appelle Voilà Alors il s'appelle Voilà c'est un script Conçu par un joueur Qui s'appelle MM Master Donc c'est un script Qui permet de gérer Tout un tas de choses En l'utilisant directement Tel quel Et c'est lui qui gère en fait L'affichage sur les différents écrans Du jeu Et donc on a plein Aussi plein de panneaux de contrôle Pour les différentes fonctions Par exemple Ici Voilà Lumière celle des machines Donc là j'ai allumé La lumière celle des machines Il fait moins sombre Donc là-bas Et là je peux Activer ou désactiver Les raffineries Et tout ça Afin de jouer sur La consommation d'énergie Du vaisseau Et donc Je disais qu'il y avait Des capacités PRL Alors C'est bien d'ici Qu'on peut les contrôler Mais allons voir un peu Alors où sont les blocs PRL Vous voyez qu'il y a énormément de choses Dans ce vaisseau Je peux sauter jusqu'à 5 km 5 km pour un vaisseau Qui a Une masse Donc de 12 482 tonnes Pour 200 mètres Donc c'est assez monstrueux Tout simplement Parce que j'ai Une bonne quinzaine De De modules PRL Dans la salle des machines C'est assez Assez monstrueux aussi Donc évidemment On le trouve toujours Plus gros Dans Space Engineers Mais Bon c'est actuellement Le plus gros vaisseau Que j'ai fait Et comme je vous dis Il est déjà tellement gros Il provoque déjà Tellement de lag Qu'on ne peut malheureusement Pas s'en servir en multi Actuellement D'ailleurs Vous le restez peut-être Sur la vidéo Mais en dehors du lag J'ai même Les gerbes de FPS Quand je suis à l'intérieur Du vaisseau Tout simplement Parce qu'il y a Beaucoup de polygones A afficher Et que ça rame un petit peu Même sur mon PC Donc et ben voilà Vous avez fait donc Un peu le tour De l'Efa Estos Si vous jouez Space Engineers Et que le vaisseau Vous intéresse Vous pourrez le retrouver En téléchargement Dans le workshop De Steam Vous aurez le lien Dans la description De la vidéo Dès qu'il sera disponible Ça ne devrait pas Tarder tarder De toute manière Et voilà Voilà Je pense Avoir tout dit La procédure De décompression Est en route Oui c'est ça Voilà Je peux sortir Et normalement On a même de la lumière Voilà vous voyez Dans la salle des machines Maintenant Je l'ai allumé là bas Donc il ne fait plus Tout noir Dans la salle des machines On a une ambiance Un peu orange Pour faire un peu industrielle On ne voit pas tout Mais vous voyez Voilà Les tuyaux Machin Ambiance donc Très machine Allez Sur ce Je vous dis à plus Et à la prochaine Et donc Je vous rappelle Si vous voulez le vaisseau Vous pouvez le télécharger Sur le workshop De Steam Sans aucun problème Vous aurez le lien Dans la description De la vidéo Et bien En attendant De futures aventures Ou de nouvelles Présentations de vaisseau Je vous dis à plus Et à la prochaine Bye 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 Sous-titrage FR ?